et alors on va changer un peu de de prisme on va revenir aux questions d'espace alors vous en avez parlé un peu quand vous étiez petite dans votre adolescence etc et là ce qui nous intéresserait c'est c'est de nous raconter comment vous circulez dans la ville dans la campagne à pied à cheval en patin roulette en vélo peut-être et et puis donc en tant que femme en tant qu'usagère des espaces urbains à la campagne et tout ça et puis en tant que créatrice c'est à dire vraiment spécialiste de l'espace public et comment ces deux regards sont pour eux ou pas s'il y a des allers-retours des échanges qui se passent alors moi j'aime bien appréhender les espaces à pied je peux faire des kilomètres dans la ville ou dans la campagne mais encore plus facilement dans la ville voilà par exemple je suis sorti je suis venu à pied de la gare alors ce qui a beaucoup changé c'est pas loin c'est tout près mais parce que j'ai parce que j'ai l'impression que l'espèce de je suis quelqu'un qui est en mouvement tout le temps donc ça me convient pas de m'asseoir d'attendre un bus monter dans un bus d'être immobile dans un bus après de faire trois pas j'ai cette espèce de continuité du mouvement en fait c'est la philosophie en marchant ou la méditation en marchant maintenant il y en a qui parle de méditation en marchant et et donc voilà c'est cette main enfin voilà c'est ma manière principale d'appréhender les espaces les traverser aussi sur donc sur la question j'en ai un petit peu parlé sur la question des projets des spectacles pour moi le repérage c'est un truc hyper important c'est aussi voilà c'est pas que les traverser c'est aussi s'en imprégner pour se dire qu'est ce que je vais faire là c'est c'est ouais s'en imprégner et laisser même presque moi j'aimerais bien être en impro tout le temps moi je le fais pas parce que je m'aime pas dedans mais je pourrais danser dans les rues quand ça me prend je suis plutôt comme ça à dire qu'est ce que l'espace produit sur moi et qu'est ce que comment je comment je rends ça et un moment je me disais même les les endroits où je vais jouer il faut que j'y passe un moment j'y dorme si je veux bien et mon sac de couchage et et dans bien dans le être dans le lieu m'en imprégner aussi de cette manière là donc j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé aussi tous les voilà tous les projets qui proposaient on en a eu plusieurs ouais de de des accueils dans des lieux où on seul on se laisse un peu aller où il y a les conditions du laisser aller dans un lieu et de et de de se laisser traverser par par les ambiances du alors la camargue c'est pas facile pour ça parce qu'il ya les moustiques elle vend il ya la canicule voilà c'est un peu c'est un peu la bagarre c'est un peu quand même il ya des milieux un peu style mais pas tout le temps et puis et puis voilà je crois que c'est en fait en tous les cas c'est quelque chose qui me qui qui a un mode d'appréhension du monde que j'ai depuis que je suis toute petite et et même j'ai même pas enfin je sens pas tellement non plus les limites entre ce qui espace public pas public je trouve c'est bon bien sûr il ya des espaces privatisés avec des caméras des chiens des barbelés on comprend bien que c'est pas nous on peut aller mais mais c'est on voit bien que l'espace public il est ce qui s'appelle l'espace public il est segmenté pas tout le monde n'importe où bon moi quand la première fois j'ai été dans à la castellane ça s'appelait le quartier où on a fait le plm sorti mon appareil photo je commence à faire des photos directe les jeunes qu'est ce tu fais tu prends mon hlm en photo et donc enfin c'était sympa parce que c'était la manière d'entamer le dialogue mais voilà donc je racontais le projet dis non mais on te croit pas tu peux nous faire ça etc j'ai dit si 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 on peut nous croire dis oui mais nous tu sais nous ont dit que ça fait cinq ans qu'on nous dit qu'il va y avoir une réhabilitation du quartier toi tu nous dis dans deux mois tu viens nous faire un palace mais en fait deux mois après il y avait vraiment le palace donc on est devenu plus crédible que que ceux qui leur promettaient la réhabilitation donc en fait oui tout ça pour dire que on ne rencontre pas les mêmes gens font des bois dans une ville à trois heures du matin dans un quartier voilà en fait c'est les espaces les espaces publics qui sont quand même socialement segmentés et est ce que vous diriez que en tant que metteuse enseigne directrice artistique d'un projet quand vous arrivez dans un espace vous avez une forme de légitimité parce que vous venez y travailler et qu'en tant que passante ou usagère de l'espace public vous en avez moins et est ce que ça 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 produit est ce que est ce que ça connecte ou ça connecte pas est ce que ça connecte complètement parce qu'au départ je me suis pas posé la question de d'être artiste ou metteur en scène je me suis posé la question moi qu'est ce que je fais dans cet espace public si j'ai envie de chanter danser dans cet espace public évidemment pas forcément toute seule c'est plus facile quand on est plusieurs j'y vais c'est je suis chez moi là j'ai envie de m'exprimer je m'exprime donc ça a été plutôt le processus inverse donc c'est moi d'abord qui me suis exprimé là parce que parce que voilà c'est et qui qui m'a amené à y faire des spectacles et et je dirais même peut-être ça a produit l'effet inverse c'est à dire que maintenant j'ai envie d'être super anonyme enfin quand je suis pas en spectacle et que j'ai pas envie de faire des spectacles dont dans les endroits je connais tout le monde alors qu'au départ c'est c'était l'inverse et est ce qu'il ya des endroits c'est à dire qu'on faisait presque des des spectacles impro pour les copains qui étaient là donc au départ c'est parti sur l'inverse et maintenant c'est ouais ça s'est remasculé alors je n'ai pas vraiment analysé ça mais si c'est peut-être pour dire que il ya une distance une distance nécessaire au métier spectacle et est ce qu'il ya des endroits qui vous mettent mal à l'aise soit en tant que metteur en scène ou soit en tant que oui bah oui il ya des endroits on a l'impression qu'on n'a rien à faire là où ça n'a pas été préparé ou les bon où on n'est pas attendu on est malvenu c'est sûr c'est sûr j'ai pas j'ai pas d'exemple très précis mais j'ai des vagues souvenirs comme ça et autant que personne bah non quand on est enfin en tant que personne donc pas en tant que spectacle aussi mais vous venez d'y répondre mais en tant que personne bah oui forcément en tant que personne aussi aller se balader dans les bidonvilles c'est pas si on n'a rien à y faire la position de voyeur c'est très désagréable et par exemple je dis ça pourrait être complètement autre chose après et est ce qu'il ya des choses que que vous êtes interdit de faire dans l'espace public est ce que vous avez eu la sensation d'avoir une auto censure consciente inconsciente ou est ce que tout est possible à certaines conditions c'est quoi votre sentiment par rapport à ça en banon il plein de choses sont pas possibles c'est sûr forcément puisque il ya quand même tout le monde bas et sur les questions de religion bon on n'ya pas tellement on a nous on n'a pas tellement travaillé ces sujets là donc on n'a pas eu à s'y confronter la nudité aussi c'est quand même un compliqué dans l'espace public très compliqué donc après on l'a un peu résolu avec les gens de couleur qui est quelque chose qui passe assez bien un peu un peu partout le pire c'est les finalement c'est les pays anglo-saxons c'est là où il y a eu plus de problèmes après dans les pays on va dire les pays musulmans ben ils voient ils voient pas parce qu'ils doivent pas voir donc c'est plus simple oui c'est un peu ça c'est voilà il n'y a pas de ouais c'est le regard et on n'est pas vu on n'existe pas mais oui les pays anglo-saxons ça a été il y a eu des moments épiques en australie il y a deux deux personnes deux acteurs qui ont été arrêtés arrêtés il y avait un procès il y a eu ce qu'en fait il n'y a pas de on peut faire un procès sans partie civile quoi c'est la police qui porte plainte c'est pas le même système législatif et c'était quoi c'était les gens de couleur oui mais c'était quoi l'objet de la nudité la nudité mais ils sont pas nus en plus bah ils sont pas nus ils ont juste un string après et après il ya eu une enquête bon alors en fait bon l'histoire au bout du compte ça fait un énorme débat dans le pays parce que d'abord quand on va jouer en australie faut qu'on adhère au syndicat des acteurs donc le syndicat tout de suite est venu défendre nous défendre puisqu'on avait adhéré au syndicat ensuite c'était comme un grand festival donc il y avait trois chaînes de télé qui ont filmé l'arrestation donc ça passait en boucle sur toutes les télés et il y avait aussi un parce qu'à l'époque le l'allaitement n'était pas permis dans l'espace public en australie donc il y avait aussi un mouvement pour l'allaitement libre qui aussi se sont emparés de cette histoire pour en remettre une couche donc ça s'est terminé que bon il ya la ministre des arts qui a fait des excuses publiques bon ils ont été libérés sous caution après une enquête de la police des polices pour savoir si quand on est maquillé avec ce produit épais on est habillé ou non c'est bien c'est fait une belle jurisprudence et oui parce que l'allaitement six mois après la loi est passé pour l'allaitement dans la rue donc ils ont gagné quand même et après il ya un débat voilà comme un débat dans la société enfin au moins au niveau local et mais nous on n'a plus le droit de jouer quand même sauf sur le territoire fédéral c'est à dire dans les enceintes universitaires des choses comme ça d'accord et alors du coup pour prolonger cette question de l'espace public en tant que on va dire institution donc avec des lois spécifiques etc d'usages et autres et surtout avec les crises successives que dans lesquels nous sommes qui est donc d'abord les liés à la crise sécuritaire sur les questions d'attentats terroristes et puis maintenant la crise sanitaire liée au co vide quel regard vous portez vous avec des oeuvres quand même qui sont marquantes qui sont provoquantes qui sont pertinentes qui sont complètement contextualisée auxquelles on ne peut pas échapper en tant que public et c'est une forme de liberté en tout cas moi c'est ce que je ressens du travail de ce travail là et et puis c'est cette situation dans laquelle on est pour ce secteur désert de la rue aujourd'hui c'est quoi votre votre regard votre peut-être votre conseil aussi pour ce qui va arriver je ne sais pas j'aimerais bien vous entendre là dessus parce que bah c'est vrai que c'est un peu terrible cette confiscation l'espace public est quand même pas justifié du tout ni par ni par les 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 crises sanitaires les attentes terroristes c'est que des prétextes mais donc c'est assez terrible mais mais en fait toute façon nous nous moi et et au sein de l'utopie on a l'impression qu'on a toujours essayé de trouver les manières de contourner les interdits ou les règlements pour finalement arriver à faire passer l'idée qu'on avait envie de faire passer donc du coup on pourrait dire ça stimule la créativité dès qu'il y a dès qu'il y a quelque chose qui est pas possible ça stimule la créativité moi c'est vrai quand on a démarré dans les juste bon c'est vrai qu'après on a surfé sur la vague 80 langue tout ça mais déjà on avait démarré un peu avant où on voyait bien c'était pas tout ce qu'on faisait rien pas d'encadrement c'était pas du tout la tendance donc on était bien aussi obligé d'inventer les interstices et les manières de faire pour pas être hors la loi et pas passer son temps dans les postes de police donc donc je pense que ça ça fait partie du boulot de l'artiste alors moi après quand moi je dirais à la direction du knarep moi les projets qui m'ont intéressé c'est aussi des projets que tu attrapes par plein d'endroits c'est à dire je pense d'ailleurs un projet qui est passé aussi là par par ville urbaine par exemple qui s'appelait bouteille c'est un artiste qui vit dans une bouteille une bouteille géante peut-être tu l'as vu qui s'installe pendant une semaine quand même 24 heures sur 24 dans l'espèce publique donc on peut aller lui parler à travers sa bouteille donc ça fait image c'est fortement relayé pas mal dans les médias ça fait histoire parce que il est parti de la plage de port saint louis qui est l'embouchure du rhône il remontait jusqu'à la source qui est le glacier en suisse un glacier en suisse d'acier de la fourka il y avait autour de ça a aussi du travail tout un travail imaginé avec des établissements scolaires il y avait des partenaires à chaque étape il y avait des partenaires qui est aussi des partenaires différents puisque arles c'était un musée à avignon c'était le festival de villeneuve ici à ville urbaine c'était et la ville et le centre d'art contemporain en suisse c'était des centres d'art contemporain donc c'était entre il ya eu aussi le knarep d'anonnais donc c'était entre le frac à marseille déjà ce qui est intéressant c'était entre des des lieux plus consacrés aux arts visuels à l'art contemporain et des lieux art de la rue voire théâtre avec le festival de villeneuve et puis un projet qui existe donc à différents endroits donc qui vont aussi bien qu'on retrouve au centre d'art contemporain pour les visiteurs du centre d'art contemporain qu'on voyait ici sur la place entre la mairie et le tnp il était posé à puisque c'est une histoire d'eau quand même de bouteilles qui naviguait sur l'eau donc il était posé symboliquement sur le bassin et là jour et nuit il y avait des gamins dans le bassin donc je crois que c'est c'est d'attraper voilà les projets pas par plusieurs endroits qui font que finalement on arrive à contourner ces problèmes de l'utilisation de l'espace public aussi pour moi c'est vrai que les espaces naturels ça a été aussi une réponse à ça parce que c'est c'est quand même beaucoup moins encadré en tous les cas réglementairement parlant les balades en forêt dans la nature même les les sites naturels les réserves après ça dépend évidemment de des gens qui sont sur place ou plutôt quand il ya des règlements c'est de pas effaroucher les oiseaux c'est d'autres types de règlements et voilà je pour moi c'est un peu ce serait ça ma ma réponse qui n'est pas peut-être pas une 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 vraie réponse ici qui est une réponse et alors maintenant on arrive un peu vers la fin de l'interview donc je vais vous faire une petite question rapide dans l'urbanisme est quand même marqué en tout cas dans la ville par des symboles de masculinité et de dominance masculine très fort soit dans les plaques sur les rues les statues immobiliers inhospitaliers pour une certaine catégorie de la population et du coup pour mettre un peu de peps dans tout ça avec votre grande expérience de l'espace public est ce que vous auriez pas une ou deux petites idées pour nous rendre cette ville où ces espaces un peu plus inclusif qu'on mette un peu de gaieté dans tout ça bah enfin c'est pas c'est pas spécialement des idées à moi mais tout ce qui est voilà repas de quartier faites des voisins ou même les les jardins partagés les jardins publics collectifs on va quand on a planté un arbre forcément on s'y intéresse pas de même manière ça fait ça fait aussi du commun avec les voisins les actions de voisinage ça c'est des choses qui existent un peu qui sont pas forcément hyper visibles c'est vrai que ici quand on vient de la gare à pied jusqu'ici c'est quand même un peu inhospitalier c'est vrai enfin c'est pas très hospitalier en tout cas on imagine comment c'était avant ça devait des petits pavillons qui ont été remplacés par des consignes meubles et après l'autre donc après c'est vrai qu'il ya des propositions rue d'ailleurs on en a fait d'installer des salons des lits des endroits accueillants ouais sortir un fauteuil devant sa porte c'est sûr c'est sûrement bon on a aussi pas mal fait des choses comme ça les oreillers des coussins et après une autre question sur aujourd'hui tout le monde a son téléphone portable à la main avec effectivement une connexion un peu non-stop avec une espèce de vie virtuelle à une forme d'ubiquité de l'humain et de alors est ce que cette scène là ce serait un espace public pour vous aussi ou ça vous c'est pas votre non c'est pas tellement mon truc parce que c'est un espace public on est tout seul alors après peut-être les forums où il ya quand même de la visio mais pour moi ça fait que relayer des groupes qui sont déjà formés par ailleurs non où c'est en plus quoi quand je disais que les projets peuvent se décliner à différents niveaux oui c'est bien de pouvoir retrouver un projet on a vécu je parlais de la bouteille on l'a vécu à ville urbaine hop on a envie d'aller voir ce qui va se passer à l'étape d'après et comme on n'y va pas physiquement on regarde le film qui est tourné ou ou la caméra qui est mis là et et qui est là en temps réel donc oui mais pas ça peut pas être tout seul enfin pour moi ça va pas être tout seul et tout à l'heure je l'ai pas dit mais ce cas est ce que je trouve aussi dans les déplacements ce qui a beaucoup changé moi même je suis complètement piégé par ça c'est l'utilisation du gps qui fait qu'on peut plus se perdre enfin dans de rares zones oui on peut tomber en panne de batterie on sait plus lire une carte on sait plus demander son chemin et alors est ce qu'il ya quelque chose qu'on m'a pas dit dans cette interview et qui vous tient à coeur ou ou pour l'instant ça va c'est bien non j'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de choses ça si ça me revient ça sera après d'accord on fera un autre à bd comme ça voilà alors deux choix importants qui ont fait ce que vous êtes et qui vous ont amené là où vous êtes bah alors ça là justement c'est quand même une question ça reste une question le choix parce que toute ma vie je me suis dit c'est trop difficile de choisir donc faut que les choses soient des évidences alors c'est pas que je crois au destin mais ce que j'ai toujours eu envie c'est que les choses s'imposent à moi et puis maintenant que j'ai arrêté la direction du citron jaune et que j'ai plus de liberté donc aussi j'ai du choix et du coup voilà c'est une question qui se qui se pose mais j'ai plutôt essayé de de pas me retrouver en position de choisir je trouve pas de choix de choisir c'est c'est ce qu'il ya de plus dur dans la vie parce que c'est forcément choisir quelque chose plutôt qu'une autre ou quelqu'un plutôt qu'un autre et non je pense que je veux pas faire de choix et donc deux personnes qui ont été très importantes ça me vient pas comme ça non plus moi je dirais alors si je pense un peu comme ça aux arts de la rue même si si je me sens pas complètement proche quand même le théâtre de l'unité que j'ai connu avant avant et l'autopie que j'ai vu à paris c'est vraiment pour moi les ancêtres du tadeau qui n'était pas que dans le théâtre de rue et il ya quelque chose ouais je trouve de très juste en leur position même bon si certaines attitudes ou si tous leurs spectacles ne me ne séduisent pas en tous les cas l'un des derniers la la nuit que j'avais vu à villeneuve en extérieur je trouvais ça vraiment quand même vraiment très belle proposition aussi très courageux de faire ça comme ils sont plutôt jeunes jacques et hervé donc je dirais eux et si on reste comme dans le domaine du spectacle oui Einstein on the beach que je n'avais pas cité tout à l'heure c'était comme l'émotion de ma vie bob wilson et philippe glace par exemple il reste il y en a sûrement beaucoup d'autres mais oui oui il faut faire des choix on va prendre que les évidences des choix non faits et donc deux lieux inspirants alors un lieu les en louisiane où j'étais allée quand j'avais j'étais une première fois quand j'avais 19 ans avec un ami qui qui faisait une étude ethnomusicale sur les musiciens cajins et là j'avais vu des endroits des forêts c'est des ça s'appelle des cyprès chauves c'est des arbres qui perdent leurs feuilles mais qui ont des racines aériennes on sait pas trop si c'est des racines d'ailleurs donc c'est un peu comme les palais tuviers et ces espèces de zones un peu marécageuses des bayous ça c'est vraiment des lieux où il y a une c'est vrai que les zones humides c'est les lieux où il ya plus de biodiversité donc c'est hyper riche on sent qu'il ya une présence incroyable dans ces lieux là donc voilà je dirais ce lieu là et après il y en a sûrement plein d'autres mais j'ai pas dit rien qui me vient de manière évidente restons donc dans l'évidence merci françoise léger merci merci